Merci pour votre présence. Donc, merci à la presse. La presse parlait et écrite pour cette conférence de presse conjointe, comme vous pouvez le constater, avec le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille et le collectif droits enfants mauriciens. Alors, aujourd'hui, c'est une date historique, un jour historique, parce que nous retrouvons le fruit d'un travail, d'une collaboration étroite et fructueuse entre le ministère et le monde associatif. Donc, comment vous connaissez tout le cas des EDEM ? C'est un collectif qui regroupe plusieurs ONG, associations. Le combat pour le respect des droits des enfants, l'est une cause nationale et l'y concerne tout d'immunes. Que ce soit le gouvernement, le secteur privé et aussi l'association non-gouvernementale. Bien sûr, nos rôles, nos responsabilités, nos attributions, les différents, mais dans cette différence, nous aussi complémentaires. Nous soulignons qu'il fut un temps où le dialogue n'existait malheureusement pas entre ce ministère et les ONG, dans un passé pas trop lointain. Mais depuis l'installation du gouvernement, en décembre 2014, nous prônons une approche inclusive et humaine avant tout. Nous s'insèrons dans ce qu'ils nous disent et surtout dans ce qu'ils nous font. Nous croirent dans la synergie d'une collaboration dans tous les domaines, que ce soit pour l'égalité du genre, pour l'intérêt suprême des enfants ou bien pour bien-être bonne famille mauricienne. Depuis que Mofine arrive à la tête de ce ministère, Mofine ouvre la porte du ministère à toutes les associations et les ONG qui travaillent dans le même domaine que le ministère, que ce soit concernant la violence faite aux femmes ou la violence à l'égard des enfants. Mofine privilégié le dialogue, la rencontre avec beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG. Mofine mentionne les noms au risque d'oublier quelques-uns ou certains. Finéna aussi me rappelle la campagne avec le groupe de presse La Sentinelle et aussi le support d'autres groupes médias et radios. Au-delà de la dimension presse, Finéna aussi l'accompagne sur les billboards pour sensibiliser sur la violence faite aux enfants. Et bien sûr, comme en est-il déjà annonce-li, il y a une troisième phase de ce projet qui, bientôt, nous peut dévoiler conjointement à la presse. La consultation, la collaboration continue avec les ONG, surtout dans le cadre de la finalisation du projet de loi, le Children's Bill. C'est une consultation importante et aussi fructueuse pour qu'il nous capable d'amener un projet de loi, vraiment une approche holistique. Nous comptons qu'au niveau du ministère, nous puissions oeuvrer ensemble avec les ONG, nous puissions être dans la même direction, avec sincérité et détermination pour que les banquiteuses bougent plus vite et surtout les banquiteuses bougent dans la bonne direction. En a une compréhension entre le ministère et aussi les associations et les ONG, nous capables à s'y ensemble autour d'une seule table pour discuter franchement, mais sans pour autant être complaisants et qui nous adopter une attitude sincère. Au-delà des discussions et dans l'action. Peut-être des fois, il n'arrivait que les banquiteuses ne bougent pas aussi vite qu'ils nous souhaitent, qu'ils nous souhaitent, qu'ils nous souhaitent, mais surtout la volonté est là. Alors, la deuxième partie de la conférence, c'est surtout pour cause de la collaboration concrète pour la journée des enfants en novembre, le 20 novembre. Peut-être que nous prenons le lancement d'un clip sur les droits des enfants par l'artiste qu'on ne présente plus, Laura Beg. Qu'il y a une eau ouverte la porte pour le projet de coalition des artistes contre la violence intrafamiliale. On a aussi activité avec KDZM le 20 novembre et aussi activité avec l'association LEAD et collectif Rivien Noir, toujours dans le cadre des activités organisées pour célébrer la journée des enfants. Donc là, je passe la parole, comme c'est une conférence conjointe, je passe la parole à Isabelle pour la suite de la conférence, pour que vous vous calendriez l'activité. Merci Madame la Ministre. Bonjour à tous les membres de la presse, mais si qu'ils ont une réponse présente à cette invitation-là. Donc, tout d'abord, le KDZM, on veut remercier le ministère pour cette collaboration. Comme on disait vous-même au début, c'est un grand début, c'est un grand pas en avant qui nous peut faire ensemble aujourd'hui et nous espérer que c'est un part qui peut continuer, bien sûr, à l'avenir. Donc, sans plus tarder, on peut passer la parole à Dominique qui peut donner un petit peu plus de détails qui était le KDZM. Alors, bonjour tout le monde. Et donc, sans plus tarder, c'est le KDZM, film créé entre décembre 2012 et mars 2014. C'est une vingtaine d'ONG qui travaillent avec bien des enfants et bien des citoyens qui sont engagés dans le niveau social. Et puis, on collecte bien des données statistiques, aussi de presse, bien des témoignages, bien des enfants et bien des expériences qui nous mettent au terrain, par rapport aux travailleurs sociaux, pour compiler un dossier et écrire un rapport, un château d'épaule, pour envoyer ça à Genève, par rapport à... pour envoyer ça à Genève, à destination du comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Et ce rapport alternatif-là, c'est un rapport fait pour une ONG, pour réfléter les problématiques et réalités concernant la situation des enfants, Maurice. Et donc, c'était la première fois, Maurice, que Sarah Poula vus faire pour une ONG. Et en juin 2014, on a fait un contact avec Child Strike Connect, une organisation internationale, qui est basée à Genève, qui finiraient vite deux de nos représentants pour déposer nos rapports et causer un rapport là-bas, à Genève. Et donc, ONG, un adolescent en situation de rue, et des jeunes porteurs d'handicap, qui finissent aussi intervenir pour Skype, à distance, pour confier aux experts des difficultés quotidiennes. Une initiative inédite qui est très bien accueillie pour Genève, pour monter la participation de certaines jeunes-là, vis-à-vis des domaines-droits. Donc, ça en suit après, nous tenions plusieurs rencontres avec Human Rights, qui t'y traitait les secondes rapports. Et à l'époque, nous n'avons pas tiré si jamais aucun contact avec le ministère. Mais, suite à plusieurs demandes jusqu'à de nouveaux changements, nous avons gagné une collaboration avec le ministère depuis le 13 juillet, quand le ministre n'a reçu une lettre pour demander qui est la nouvelle proposition pour le Children's Bill. Et, suite à ça, nous avons rencontré la ministre en octobre, il y a quatre ici, et nous avons fait une longue réunion avec la ministre. Nous avons fait une cause beaucoup de nos propositions par rapport au Children's Bill. C'était une réunion très honnête, nous avons dit ce que nous pensions, parmi ceci, c'était pareil. Et donc, nous avons fait une halle de la vente pour une collaboration qui nous fait souhaiter depuis très très longtemps. Et, pour revenir un petit peu plus avant, juste avant qu'il nous finisse soumettre ce document-là, il nous fait faire un protocole d'accord avec des membres du collectif Droits Enfants Mauriciens. Et, actuellement, nous avons 12 ONG et deux membres qui, là, posent le nom personnel. Tout à l'heure, Angélique, pour vous donner un peu plus de détails à ça. Et donc, nous avons fait plusieurs interventions aussi, par rapport à la presse, et aussi dans les radios. Par exemple, l'année dernière, en décembre, nous avons fait une activité avec des enfants pour une lettre au Père Noël, une lettre ouverte, ou plusieurs enfants qui nous causaient à la radio, ou aux autres souhaits par rapport à ce droit. Donc, voilà. Et le cas des EDM, il prône le respect des droits des enfants à Maurice, à travers une meilleure collaboration avec différentes institutions publiques, à une proposition constructive, à une recommandation concrète pour un amendement légal, et à l'allocation des budgets nationaux, et à une grande collaboration avec des organisations internationales, telles que les Nations Unies, et Chasra Connecte, le service social international. Merci. Merci, Dominique. Donc, c'est bon de savoir qu'une campagne commençait depuis le 20 octobre, qu'il fait le 20 octobre, parce qu'il nous a commencé un mois avant. Et hier, le 20, nous remercions Mme Thomas, qui tient avec nous sur la plateforme là. « Côté, avant qu'il nous vienne, nous vienne la presse, nous nous rencontrons différents ONG de l'île, l'invitation a été lancée, et nous nous gagnons une réponse très favorable, banal, bien accueillir l'invitation, c'est une venue, c'est une part de c'est-à-dire, et nous commençons la campagne sur les droits des enfants post-activité. » Donc, maintenant, il nous peut appliquer vers le déroulement de sa campagne-là, qui fait sa campagne-là. Donc, la campagne en même, il appelle « Novam pour droits d'enfants mauriciens ». Donc, nous avons envie de faire tout un jour d'activité, jusqu'au 20 novembre, nous avons envie de faire toute une campagne, et plus tard, je pourrais avoir beaucoup plus de détails là, et le slogan qui est tout temps, dépendant de sa haine-moi là, c'est comment je trouve l'eau, nous tous nous qui sommes là, c'est « Valorise droits des enfants mauriciens ». Donc, je vous passe la parole maintenant à Angélique, qui peut donner un petit détail plus de détails, qui fait sa campagne là, et qui nous peut faire dans la campagne. Merci, Lavel, donc bonjour à tous. Donc, avant qu'il m'en aille un petit peu plus de l'avant au niveau de la campagne, de l'objectif, etc. Donc, juste pour dire, pour le collectif « Trois enfants mauriciens », donc ce valement, c'est d'ailleurs aussi un protocole d'accord, en fait, entre les différentes ONG. Donc, il y a un enfant, il y a l'ICGM, département de psychologie et counselling, il y a Autisme-Maurice, Caritas, Pédostop, Chrysalide, Kinoete, Tipa, Lyd, Bills, Kert, Tidjams, SOS Papa, et deux membres individuels, donc Sabrina Peudoux et Marie-Laure Zizkoukir. Donc, nous, nous militons pour le respect et la convention des droits de l'enfant dans son ensemble, avec chacun une spécificité dans son action qui vous focalise sur certains droits en particulier. Et donc, moi aussi, je me tiens à dire, remercier Madame la Ministre pour sa démarche d'ouverture, la collaboration de son ministère avec le KDZM. Et il est vraiment important pour nous, sa collaboration-là, parce qu'en tant qu'ONG, nous, on a une connaissance du terrain, des problématiques et des réalités concernant les enfants, concernant la situation des droits des enfants, qui est vraiment très importante et très forte. Et chaque jour, donc, nous constatons, avec, je me sais qu'ils ont du même avis, qu'il y a encore trop beaucoup de situations insupportables que les droits des enfants parfois. Et nous pensons que c'est en mobilisant les acteurs, les différents acteurs sociaux, donc de l'État, de la société civile, qui nous capables d'améliorer durablement la situation des enfants amoristes. Mais non, beaucoup de pâtes sur la planche, Madame la Ministre, l'action de votre ministère est primordiale, et, en tout cas, par contre, au cas des élèves, pour parler franchement, comme on dit hier, autour d'une table, et pourrait se mobiliser dans la sensibilisation et la défense des droits de tous les enfants mauriciens. Donc, nos campagnes de sensibilisation novembre pour droits des enfants mauriciens, c'est dans le cadre du 20 novembre qui marque, en fait, la Journée internationale de la Convention du droit de l'enfant, et c'est une convention, d'ailleurs, qui est ratifiée par l'État mauricien en 1990. Donc, ça campagne là, il est un objectif de sensibiliser le public sur l'existence de la Convention, leur contenu, c'est qu'il y a une annonce à la Convention là, et notamment pour faire connaître aux enfants ce ban de droits, et ce ban de droits qui servent, qui visent à protéger ceux de même, en fait. Mais aussi, c'est un devoir, un responsabilité de aussi respecter sa Convention là. Et aussi, comme objectif, c'est d'informer les professionnels du secteur social, les journalistes, et le grand public en général, le droit des enfants et le rôle de chaque citoyen qu'a pas m'amélié concernant sa Convention. Donc, nos slogans, c'est « Valorise les droits des enfants mauriciens ». Et l'Inauguré, comme vous l'avez dit, il y a le 20 octobre, par une activité qu'il y a une trentaine d'autres ONG, donc il y a à peu près une quinzaine d'organisations et de membres individuels, donc à les ADEME, et nous, 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 vraiment, un travail plus de fonds, qu'on est capable d'impliquer le plus de personnes possible. Donc, il y a encore une trentaine d'ONG qui mobilisent, nous, ça accompagne. Et, donc, comme on me le dit, nous, assez complémentaires au niveau du collectif, parce qu'il y a une action, il y concerne, certaines concernent la prévention de la violence contre les enfants, le droit des handicaps et tout. Donc, on me présente rapidement, donc, qui droit, qui article de la Convention, chaque organisation a une focale, une focasse. Donc, après, si, au niveau des journalistes, il y a une impression spécifique à une thématique, les membres du cas des ADEME pour répondre en fonction de ses compétences et de la réalité qu'ils vivent au terrain. Donc, à une fin, avec l'ICJM, le département psychologique counseling, le Défondment, l'article 2, 28 et 29, qui concerne droit à la non-discrimination et droit à l'éducation adaptée pour s'épanouir, pour le développement des potentialités, pour inculquer le respect et la culture d'origine et du milieu d'origine, donc pour former les citoyens de l'Ouest ensemble. Otis-Nouris, je défend l'article 23, le droit des enfants handicapés, Caritas, je défend les articles 27 et 31, droit à un niveau de vie décent et droit au loisir, Pédostop, je défend l'article 19, plus particulièrement, donc le droit des enfants est protégé contre toute forme de violence, Chrysalide, défend le droit 3, 7, 16, 19 et 34, donc droit au bien-être, droit à un nom, à une nationalité, à la protection de la vie privée et à être protégé contre les mauvais traitements, droit à la protection contre l'exploitation sexuelle, qui nous était, défend les articles 9, 16, 20, 37 et 40, droit de l'enfant à vivre avec ses parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, droit à la protection de sa vie privée, à la protection même en l'absence de sa famille, droit à la protection contre la torture et la privation de liberté, droit à la justice et au respect des droits fondamentaux des mineurs si l'enfant est suspecté ou reconnu d'avoir, coupable d'avoir commis un délit. TIPAC, que je représente, défend l'article 13, droit à la liberté d'expression, LIDE défend le droit 13 et 33, droit à la liberté d'expression et droit à la protection contre la drogue, Pils, Cut et Tidiams défend le droit 24, droit à la santé et aux services médicaux, Sabrina Pernoud, membre individuel, elle est psychologue, elle défend le droit 39, droit à la réadaptation et à la réinsertion et Marie-Laure Zispoky, membre individuel, défend les droits 21 et 25 qui concernent droit à l'adoption et droit à la révision du placement. Donc, comment m'utiliser, nos engagements, en fait, dans la défense des droits des enfants, il implique également l'éducation des enfants dans le respect de ce même droit-là. Donc, il y a pour autant que les enfants connaissent comme ce droit des femmes de ce, mais aussi qu'ils connaissent que ce même droit-là implique aussi des devoirs envers ce même et envers les autres. Donc, pour terminer, je voudrais remercier ma journaliste, la Zordi, pour votre présence et pour l'intérêt que j'ai fait accorder à l'adoption Zordi contre les autres pour faire connaître sa campagne-là et mobiliser l'opinion publique pour le plus grand respect des droits des enfants. Merci, Angélique. Donc, voilà, la Zordi, il y a un ticket, le côté advoqué ici, vraiment, de ce qu'il nous peut faire. Donc, nous demandons de faire du monde, trouve ça, parce que c'est de nous paroles, la presse, nous comptons beaucoup sur le soutien de la presse pour qu'ils passent le message dans l'île en entier, parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils aient récemment une campagne qui pourrait se donner dans le bureau-là comme une sortie qui vraiment du monde prend conscience des droits qui vendent les enfants et qui vendent différents droits qui existaient. Donc, comme un ministre india, elle est là, vraiment, c'est un rassemblement innovateur. C'est la première fois qu'ils ont quantité au NG là, ils nous ont un ensemble et aussi en collaboration avec le ministère et nous, avec nous, un autiste de renom comme un ministre india qui nous n'est plus présenté qui lui aussi, dans cette manière, une envie qui amène son contribution. Donc, cet après-midi, en présence de Mme la ministre et du CAGZM, nous présente officiellement Laura Beg, qui est pour ambassadrice de la campagne Novam pour droits en forme mauriciens. Merci. Bonjour à tous et merci. Merci que vous êtes l'accueillent. Merci à Mme la ministre. Merci au CAGZM, à tout ça, un collectif qui peut mettre de la force ensemble pour rassembler, pour faire tant ce qu'ils ont pu faire transmettre au public parce qu'ils ont fait un travail formidable pour ça, par les enfants-là. D'ailleurs, ensemble, l'unité, l'unité fait la force et je peux arriver ou si elles pour réussissent dans ce combat-là. moi, mon artiste mauricien et mon très, très honoré qui est une soisienne pour une ambassadrice de la campagne Novam pour droits en forme mauricien et ça fait moi un très grand plaisir tout de suite me nettoie, oui. Et pour moi, mon petit point en conscience qu'on est un artiste engagé avant tout cela passé parce que plusieurs fois nous travaillons ensemble il y a 5 ans déjà nous travaillons ensemble pour une candlelight nous travaillons ensemble avec nos enfants mais quand on montre mon calendrier vraiment c'est là qu'il me prend conscience tout ce travail qu'il m'a amené ensemble avec toi moi, en tant qu'un autiste mon père dit qu'il m'a une porte-parole peut-être que c'est nos enfants qu'il n'est pas capable de causer et voilà une instanté qui m'ont préparé qui peut sortir bientôt l'ONCD single en audio et en clip aussi en vidéo ça sentait là qu'on appelle droits enfants mauriciens et ça sentait là les causes de tout droits dans les enfants et pour faire de ceci prendre conscience de ce qu'ils étaient et de la personne qui se pouvait ni quand je devine adulte et mon pensée c'est un adulte qui est là qui est présent et qui est conscient qu'il nous peut vivre dans un pays qui est dans beaucoup de l'église sociale et grâce à ce soutien grâce à ce soutien médiatique grâce à ce soutien KDZM grâce à ce soutien Tadjimoun qui fait un gros travail qui a accepté d'un de lui-même d'un de ce létang lié avec ce ministère nous pour réussir monsieur nous pour réussir et moi moi là je vais continuer merci merci Laura donc à cela je vous souhaite un petit guide vraiment tous les détails un petit peu du calendrier qui nous peut lancer officiellement aujourd'hui donc comme nous nous disons tout à l'heure la campagne commençait le 20 octobre avec un grand rassemblement de plus d'une trentaine d'ONG quand nous 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 présentons qui était le cas des adhèmes nous nous présentons c'est quoi le cas des adhèmes et que tout aussi je vous trouvais après dans le presse kit qui est là maintenant les autres ONG qui ne peuvent pas faire partie du cas des adhèmes mais qu'ils ont aussi n'ont oublié mort le coup pour aller à la journée donc nous demandons les autres aussi à le rejoindre ça va nos ONG donc valorise le travail ce qui est fait nous donne un encouragement dans ce qu'ils ont pu faire de l'autre côté nous est là une campagne bracelet donc pourquoi nous nous montrons nos bracelets donc nous l'avez et sa bracelet là alors là il écrit valorise droit à l'enfant Mauritia donc le 20 novembre à la place Margeo à Rosil pour une distribution de bracelets nous remercions nos sponsors qui acceptaient de nous ça gratuitement il est aussi dans ce manier il est là qu'on vient mettre la campagne donc si je fais passe dans Rosil le 20 novembre place Margeo vous nous donnez vous prenez un bracelet vous mettez et vous montrez qu'ils sont solidaires ensemble avec nous nous en a la chanson et le clip qu'il aura à faire qui ça aussi il y a une affaire assez unique c'est un parmi banoror autiste qui écrit son tela et qui quand il fait ce clip nous réunis plus que 300 enfants pour tourner le clip donc c'est vraiment ça une moque l'occasion que nos enfants ils sont importants que là il y a le droit à la participation le droit exprimer les droits au loisir et le clip pour sortir très très prochainement il y a trop beaucoup d'états ça va venir et aussi il aura une permette qui sa clip la liste de santé qui pour sortir sous forme audio et vidéo ligne de autorisation à l'ONG pour qu'il nous capable de revendre sa CD là et ligne de nous l'exclusivité entière tous les bénéfices qu'il faut récolter à travers sa CD là pour réverser à la prévention contre les méfaits de l'alcool et de la cigarette sur la santé des enfants donc merci beaucoup pour cette collaboration l'activité du vin lui-même nous donne notre rendez-vous à partir de 11h à la place Morgeo que nous avons tout plein d'activités avec nos enfants que nous avons différents membres du cadre des aides pour présenter qui travaille qui s'a qu'il faut faire dans ce ONG nous avons envie que la population nourricienne connaisse qui s'a qu'il faut faire que nous nous devons tout nous si nous devons l'aide pour nous le ministère aussi pour montrer justement qui va faciliter qui le ministère donner qui va l'aide qui le ministère donner parce qu'il malheureusement à ce jour dit nous n'encore pas connaît qu'il a pour 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 qu'il a Donc nous remercie le ministère pour cette collaboration Nous nous prenons à la fin de notre activité du vin un concert gratuit offert par Laura pour les enfants Côte l'époulance en public pour la première fois la chanson 3 enfants nourriciennes donc si vous êtes en vie en live le vin le concert pour à partir de 15h donc vini soutenir nous dans sa campagne là Nous prenons aussi le samedi 21 novembre une chaîne de solidarité avec plus de 600 enfants déjà qui nous finissent enregistrées qui commencent devant London de Rivière-Noire Côte nous pouvons faire la scène nous pouvons essayer d'aller jusqu'à qui nous m'a dire d'un espace pour y aller écoute ça ce jour là c'est les enfants qui peuvent débouter qui peuvent faire une scène ensemble pour dire valorise nos droits arrête de battre nous arrête de violer nous arrête d'insilter nous donne-nous le droit de vivre et surtout ce qui est très important c'est pour faire les enfants prendre conscience qu'ils ont un droit oui mais ils ont une responsabilité à respecter donc si ils ont des enfants écoutent nous 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 démarrer de faire le déplacement vienne rejoindre nous pour sa chaîne de solidarité que Pouena et toute l'équipe du cadre des ADEM Pouena Laura bien sûr et Madame la Ministre et son ministère donc voilà un petit peu en gros les activités qui sont prévues dans le cadre de cette campagne nous Pouena aussi une campagne médiatique qui commençait à partir du 4 novembre de Boutin nous à la radio nous 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 la chance est à peine quelques minutes avant qu'il nous commençait nous nous une campagne télé aussi qui peut accompagner nous donc nous remercier beaucoup la NBC à travers pour cette contribution et nous nous une campagne de bus affichage donc Pouena il y a une bus qui trouve la campagne nous 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 aussi toute une campagne qui nous fait par Morilet dans plus de 50 supermarchés de Lille quand je trouve Van Gogh blesse puis affiché partout donc quand je trouve lui costé rapproche je je connais c'est pour sa campagne là donc voilà un petit peu en gros tous les activités qui nous prévoient dans le cadre de la journée de la convention des droits des enfants et bien entendu il y aura pour présent en tant qu'ambassadrice sur toute la campagne donc merci beaucoup madame la ministre pour cette collaboration merci à tous les membres du cas des ADEM qui font le déplacement d'être avec nous et qui font un gros travail pour derrière donc derrière nous là c'est tous les membres du cas des ADEM il y a un petit guide là il y a dans la fosse pour reconnaître Banna à travers le T-shirt merci à la presse qu'il y a merci à tous nos sponsors parce qu'ils tous seuls nous ne vont pas faire un an merci à tout soutien que nous sommes tous les membres chacun dans sa façon il y a la UNDP qu'il y a il y a l'UNF Foundation qui est avec nous il y a la Morillet il y a la Bette Berg pour les bracelets le ministère lui-même et tous ceux et celles qui ont envie rejoindre nous pour une partenaire dans l'événement vous êtes les bienvenues merci madame la ministre alors c'est à mon tour de dire merci merci à KDZM et à toutes les associations ONG qui font à nous confiance le ministère qui place notre confiance en nous qui croient dans nous et qui reconnaissent tout le travail et surtout les efforts qui sont faits au niveau du ministère pour protéger nos enfants nous nos enfants mauriciens pour valoriser le droit des enfants mauriciens et pour vraiment créer une atmosphère propice au développement des enfants mauriciens donc merci aux ONG merci à KDZM vraiment nous content nous fiers de cette collaboration et je suis sûre qu'aujourd'hui c'est tout simplement un premier pas qu'on a d'autres pas qui vont suivre et une première page donc qu'on a un grand livre des histoires qui peut commencer aujourd'hui et aussi me tenir à remercier toute mon équipe au sein du ministère nous travaille comme une équipe c'est une équipe qui est à la tête de ce ministère donc un nouveau dynamisme on est vraiment très très motivé pour la mission qui nous est confiée c'est une mission pour nous nous considérer comme une mission protection aux enfants la NCC qui est avec nous le ministère lui-même merci à tout qui peut faire un travail formidable pour amener le changement qui nous envie dans ce ministère et bien sûr merci à vous les membres de la presse les journalistes photographes caméramans tout le monde qui ont fait le déplacement aujourd'hui donc maintenant si c'est une normale question comme c'est une conférence de presse conjointe donc nous tous l'aider le ministère et KDZM on est prêt pour répondre à vos questions j'ai une question par rapport à vos expériences du Québec quelles sont les propositions que vous pouvez dire de ce qu'il y a que nous nous faisons beaucoup de propositions nous faisons une proposition lors RYC CYC donc une proposition dans l'adoption nous faisons une proposition lors l'âge de nos enfants mariage et l'âge maturité sexuelle c'est bien ça maturité sexuelle oui et donc nous faisons une proposition lors de nos shelters en fait nous faisons un document de 15 pages à peu près avec une quarantaine de propositions qui est si j'ai besoin de 40 ça c'est plus tard merci et pourquoi est-ce qu'il nous permet d'un des children's bill alors oui alors c'est vrai tout le monde dit ça et ma mère elle peut me dire nous fais que là alors c'est vrai depuis très longtemps le children's bill est très attendu donc nous faisons travail là comme on nous finit trouver et nous faire une grande consultation avec la société civile avec les associations les ONG et comme on nous finit depuis le début depuis qu'il nous finit arriver je ne crois pas ni moi ni le ministère ni l'exclusivité en ce qui concerne la protection des droits des enfants alors une fois que cet exercice l'a terminé nous pouvons aller vite enfin nous pouvons déjà aller vite avec le bill mais en même temps nous n'avons pas envie c'est tellement important il est tellement sérieux et puisque il est bien attendu depuis longtemps nous n'avons pas envie de venir avec un projet de loi qui est barclé nous n'avons pas envie qu'il vienne avec un projet de loi qui est complet et qui est aussi très bien ficelé donc nous nous pouvons faire tout pour qu'il nous présente le premier reading pour cette session pas encore terminé parce qu'il y a encore alors disons nous pouvons dire nous nous donnons jusqu'à disons nous nous donnons jusqu'à mi-novembre pour terminer parce qu'il y a encore une association qui nous donne encore le temps pour avoir cette vieuse le projet de loi et quand il commençait alors nous commençait depuis pas mal de mois déjà depuis juillet depuis juillet c'est que tu gagnais les heures depuis juillet enfin pas exactement nous ne commençons depuis juillet mais nous ne pouvons pas prendre point de repère pour le mois de juillet et est-ce que c'est une bonne considération par les autres propositions ou faire l'année dernière ou l'année dernière ou l'année dernière ou l'année dernière ou l'année dernière nous sommes ouverts à toutes les propositions nous prenons en considération tout ce qui est bon pour l'enfant mauricien alors comme j'ai dit tout en est là et nous pouvons faire le maximum nous pouvons travailler vite mais nous avons surtout travailler bien nous avons envie de donner un petit bout nous avons envie de donner un bon bout un gros bout un bon bout un très bon projet de loi donc définitivement nous pouvons travailler pour qu'il nous présente le projet de loi First Reading cette session parlementaire alors nous pouvons faire tout justement pour qu'il nous présente cette année-ci C'est bon? Non? Non? Ok, merci encore à tout le monde il y a devant nous pour recevoir vous je crois qu'il y a vous avec une petite collation devant donc finis-ci Merci beaucoup Merci 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 Merci